Notre enquête commence dans la forêt wallonne, au cœur d'une précieuse réserve de combustible. C'est vrai que depuis l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, il n'y a pas mieux que le bois, la solution pour se chauffer sans se ruiner. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ici dans les vallons du petit village de Féchaux, au sud de Dinan, le froid où connaît. Alors pour s'en protéger, chaque année à la même époque, sur ce terrain difficile d'accès, Robert Toneau fait son bois. En quelques semaines, contre 250 euros payés à la commune, il va abattre un nombre déterminé d'arbres. De quoi faire cette année une réserve de 20 tuistères, de quoi aussi passer en hiver bien au chaud, à un prix plancher. Vous vous chauffez au bois depuis combien de temps ? Depuis toujours. Oui, je me suis toujours chauffé au bois. Il y a une période où le mazout était plus intéressant. Alors bon, il y a plus grand monde qui allait au bois. Et puis petit à petit, c'est arrivé que le prix du mazout a augmenté. Alors maintenant, les gens, ils se disputent pour avoir une portion de bois. Les Belges en brûlent chaque année des millions de tonnes. Et avec la crise, la demande en bois sous toutes ses formes explose. Pourtant, brûler du bois est loin d'être idéal pour la santé et pour l'environnement. Mais face au mazout et au gaz hors de prix, il n'y a pas photo. Comme je le fais moi-même, ça me revient quand même beaucoup moins cher que de passer par le mazout ou le gaz ou l'électricité. La facture flambe comme jamais, tout le monde le voit. Alors, c'est le rush sur le bois, comme la bonne vieille bûche. Mais aussi et surtout sur la nouvelle star des foyers, le Pelé. Un combustible qui n'aurait que des avantages. Il serait renouvelable, local, pas cher et bon pour la planète. Mais vous allez le voir, c'est peut-être aller un peu vite. L'avantage du Pelé Belge, c'est que ça fait tourner dans l'industrie locale. On a fait plein. Et surtout en termes de polluants toxiques, c'est une des pires compositions de polluants qu'on puisse trouver. Nous n'avons plus le temps d'attendre que les arbres repoussent. C'est du Belge de Russie alors. Du Brésil. Du Brésil. Butchumbach, l'une des communes les plus froides de Belgique. Pour se chauffer, Jérôme Pitch a choisi le Pelé. Avec deux poils, il chauffe toute sa maison, même quand le mercure chute à moins 15 degrés. Ça vous a coûté combien de vous chauffer au Pelé ? On a fait deux palettes, donc on va compter 2 fois 280 euros, 560 euros. Cette année, ça ne va pas être pareil ? Ça ne va pas être pareil, non. Mais par contre, on est contents parce qu'on a pris les palettes à l'avance. Et donc, on a évité quand même une grosse partie de l'augmentation. On a eu environ 30% d'augmentation par rapport à l'année passée. Voilà, voilà ! Votre Pelé, c'est du Pelé belge que vous brûlez ? Pelé belge, oui, tout à fait. C'est vrai que celui-là, il n'y a pas de tarapo belge dessus. Par contre, j'en ai encore des autres en bas où vous avez vraiment le drapeau belge marqué « c'est Pelé belge » et ainsi de suite. Mais c'est bon, « made in Belgium ». C'est important pour vous de savoir que ça vient de Belgique ? Oui. Parce qu'on trouve des pelés qui viennent d'ailleurs. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut revenir au local. Et ce Pelé belge, vous savez comment on le fabrique ? Pas du tout. Je sais que ça provient de déchets de bois, donc de sciure. Mais le processus de fabrication, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. En effet, le Pelé, c'est une affaire un peu complexe. Alors pour comprendre d'abord de quoi on parle, direction Bertry, au cœur de l'Ardenne, chez un des plus gros producteurs d'Europe. 200 000 tonnes par an, c'est 20% de la consommation en Pelé de chauffage de notre pays. Et la matière première du Pelé, c'est surtout la sciure qui vient des scieries du groupe. Mais dans les Pelés, on trouve aussi 20% de copeaux issus de troncs et de branches broyées. Le tout est compressé pour faire des granules, les fameux Pelés. Chez Herda, on utilise beaucoup de déchets de bois en tout genre. C'est ce qu'on appelle de la biomasse. Et c'est un combustible essentiel. Car avant de comprimer la sciure et les copeaux, il faut les sécher. Et pour cela, il faut brûler les résidus de bois en très grande quantité. Car pour produire une tonne de Pelé, il faut environ 650 kg de déchets de bois. Cela permet de sécher la matière première, mais aussi et surtout de générer beaucoup d'électricité. Une opération très rentable. On alimente en fait la ville de Bertry, qui fait environ 10 000 habitants. Elle est alimentée directement avec les électrons verts d'ici. Donc on en voit sur le réseau. Et c'est vraiment les électrons d'ici qui vont dans les familles. Pour la filière du Pelé, c'est bingo. Puisqu'elle revend l'électricité qu'elle produit en touchant au passage d'importants subsides wallons sous forme de certificat vert. L'entreprise gagne des l'or sur les deux tableaux. Elle profite d'un cours de l'électricité qui n'a jamais été aussi haut. Et en plus, les sacs de Pelé s'arrachent comme des petits pains. Et les prix ne cessent de grimper. Bref, c'est un peu comme gagner au grattage et au tirage, avec le Joker en plus. On fournit de plus en plus de Pelé et on produit de plus en plus de Pelé. Puisqu'on est passé en 2014 de 80 000 tonnes de Pelé à aujourd'hui 200 000 tonnes de Pelé. Et des investissements pour 60 millions qui globalement amèneront à 300 000 tonnes de Pelé pour l'entité. Ça marche pour vous ? On fait avancer les choses pour répondre au maximum à la demande. Le marché du Pelé est clairement en plein boom et son prix aussi. Regardez la ligne rouge. Le cours très stable du Pelé a explosé pour dépasser aujourd'hui celui du mazout. En un an, la tonne de Pelé a pratiquement triplé. Elle coûte à peine moins cher que son équivalent en gaz. Malgré tout, la ruée sur ce type de combustible se poursuit. La demande de poils à Pelé explose, à tel point que les revendeurs ont du mal à suivre. Alors en général, les clients, quand ils arrivent, la première chose qu'ils disent, c'est voilà, je viens de recevoir ma facture de gaz. C'est plus possible. Donc il me faut absolument un maillet alternatif pour pouvoir chauffer cet hiver. Ils attendent qu'on puisse leur trouver un maillet de chauffage alternatif qui leur coûtera moins cher que le gaz. Quitte à même, voilà, ils préfèrent investir pour un poil à Pelé, qu'ils vont pouvoir garder 10-15 ans et amortir en quelques années. Tandis que forcément, là, payer une facture de gaz à plus de 1000 euros par mois, le calcul est vite fait. Au niveau d'un poil à Pelé, on est aux alentours de 2000, 3000, 4000 euros pour un poil. Donc si vous faites le calcul, c'est beaucoup plus intéressant d'acheter un poil à Pelé que de payer sa facture de gaz à l'heure actuelle. Le Pelé reste donc moins cher que le gaz. Encore faut-il faire le bon choix parmi des produits aux origines parfois opaques. Sur Internet, le choix est vaste. Nous avons repéré un vendeur qui propose des prix alléchants pour des pelés d'origine belge, mais pas seulement. Nous nous sommes rendus discrètement chez lui pour connaître la provenance précise de sa marchandise. Et là, surprise. Il y a le Pelé belge, qui est abondant en Belgique. Il y a beaucoup. Ça, c'est du Pelé belge, qui vient de Brésil. Comment ça se fait, ça ? Viens, tu as montré ici. Tu viens du Brésil, et le Belge. Ah, ah, non. Ça vient de Span, mais c'est belge. Alors, ils les mettent dans des sacs belges en Espagne, alors ? Ah, non. Ça arrive en bateau ici à Anvers, et puis c'est mis dans des sacs, puis c'est tout. Vous me dites que c'est des sacs belges et c'est fait au Brésil. Non, tu vois, c'est au Pétain. Non, c'est au Pétain, toi. Oui. Il est marqué austria, dessus. Oui. C'est un lieu de Russie. Non, dragon, il est marqué en italien. Oui. Non, c'est du pays italien. Oui. Ça vient d'où ? Je ne sais pas, en Pays-Balpe. Oui, ici. Ça, ici. C'est comment, alors ? C'est pas du polonais, là. Ah, oui, c'est du cyrillique, ça. De quoi ? Cyrillique. C'est quoi, ça ? Ben, c'est l'alphabet russe. Ben oui, c'est du russe. Hé, commerce des vaches. Hé, commerce du bois, je suis dedans depuis 40 ans. Oui. Le pelé, c'est faux pire. Donc, voilà. Le pelé, un univers très particulier qui pêche parfois par son manque de transparence. Pourtant, il y a des organismes privés qui encadrent la filière. Parmi eux, EN+, c'est un des principaux certificateurs de pelé au monde. Il contrôle notamment la qualité du pelé à travers sa composition, sa densité, son taux d'humidité et son origine. Un service facturé aux producteurs de pelé. On est assez fiers d'avoir un système qui est le plus important au monde en termes de certification de la qualité. On a certifié jusque maintenant 1200 opérateurs, à savoir des producteurs ou des distributeurs de pellets. Et donc, quelque part, d'où que viennent les pellets EN+, le consommateur a une certaine garantie de qualité lorsqu'il achète des pellets sur EN+. L'arme anti-fraude de EN+, c'est la blacklist. Traduisez une liste noire des producteurs et des distributeurs de pelé qui ne sont pas en règle avec la certification. Cette liste est accessible à tous. Si un producteur ne respecte pas les normes et le standard d'EN+, il est mis en demeure d'abord de respecter la norme avec un certain délai de quelques semaines normalement. Il y a un deuxième contrôle ensuite. Et donc, si ce n'est toujours pas bon, il perd sa certification. Ça veut dire qu'il ne peut plus vendre les pellets EN+. Il est suspendu du système jusqu'à nouvel ordre. Mais cette liste noire est-elle vraiment efficace ? Parmi les sociétés répertoriées, on trouve notre marchand. Celui qui vend des pellets belges venant du Brésil. Apparemment, les mises en demeure répétées n'ont aucun impact sur lui. On te dit, j'ai des sacs à mon nom. Il marquait EN+, dessus. J'ai eu quoi qu'on contrôle ? Oui, mais ils vous ont mis. Oui, mais ils peuvent en mettre comme ils veulent. C'est EN+, qui dit que la certification est utilisée de manière non conforme, frauduleuse. Le fait d'avoir une liste noire publiée sur Internet est déjà un bon pas contre la fraude. Il n'y a pas beaucoup de systèmes qui ont de telles listes noires. Mais on n'est pas la police non plus. On ne va pas aller fermer les usines avec la police pour ça. Donc, on va jusqu'à une certaine limite, à priori efficace. On maîtrise très bien la fraude, en fait. Et donc, on a du personnel qui suit ces dossiers, un par un, avec des avertissements qui mettent la pression sur les producteurs et distributeurs qui ne respectent pas les règles. Au-delà de l'origine du pelet et du contrôle de sa filière, il y a un enjeu bien plus important encore. Le combustible bois sous toutes ses formes pose en effet un sérieux problème en termes de santé publique. En France, des médecins tirent la sonnette d'alarme, car le chauffage au bois domestique est responsable de la moitié des émissions de particules fines. Une pollution qui cause chaque année chez nos voisins la mort de 40 000 personnes. Avec plusieurs dizaines de collègues, le docteur Bourdrelle de Strasbourg dresse donc un bilan particulièrement inquiétant. Alors, il faut bien comprendre que parmi tous les polluants de l'air que l'on peut respirer, il y en a vraiment des tas. Les particules de combustion issues du bois sont les plus toxiques. Il n'y a pas plus toxiques que ces particules. Ça va avoir des effets cardiovasculaires. On n'y pense pas toujours, avec plus d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux. Des effets, bien sûr, respiratoires avec de l'asthme, de la bronchopathie chronique, mais également des cancers du poumon. Et surtout, ces particules de combustion, elles sont de très petite taille. Elles peuvent passer dans le système sanguin et donner des effets sur la grossesse avec des plus petites poignées sans chez le fœtus. La combustion du bois et les particules fines, quand on regarde les chiffres, cela doit surprendre. En effet, de tous les combustibles, le bois est de très loin le plus polluant. Il dépasse largement le gaz et le mazout. Plus surprenant encore, en moyenne, la combustion du bois émet quatre fois plus de particules très fines que le charbon. Cette source importante de pollution passe largement sous les radars. Pourtant, son impact est bien réel. Et malgré les progrès techniques réalisés sur les poils à bûche et appelés, les risques pulmonaires et cardiaques ne sont pas totalement écartés. Alors oui, sur les émissions de particules fines et de certains polluants, effectivement, les poils à granules polluent bien moins qu'un poil à bois classique. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de filtre actuellement sur les cheminées individuelles. Donc même quand vous avez un poil à bois récent, vous allez polluer le voisinage. Il y avait des gens qui investissent dans la maison de leur rêve, qui font tout, qui ont une maison de basse consommation, qui font tout pour respecter et faire en sorte d'élever leurs enfants dans la moins de pollution possible. Et ils ont des voisins qui fument au bois et ils sont fumés, ils ne peuvent pas ouvrir leurs fenêtres, etc. Donc il y a un côté pollution subie qui est très important et on retrouve effectivement cette pollution qui est très toxique. A cause de ces risques pour la santé, la ville de Paris a déjà interdit l'usage des feux ouverts et des poils à bois les plus anciens, s'ils sont utilisés comme chauffage principal. De l'autre côté, les fabricants de poils n'ignorent pas que brûler du bois pose problème en termes de pollution. D'ailleurs, l'arrivée de normes plus sévères les oblige à rendre leurs produits beaucoup plus propres que par le passé. Un sacré défi pour ce spécialiste belge installé en région namuroise. Donc vous êtes équipé au contrôle technique des voitures et plus encore. Oui, tout à fait. Donc on a ces cannes de prélèvement qui amènent ces gaz à ces colonnes d'analyse et qui vont par toute une série de moyens caractériser la composition de ces différents gaz. Alors ces informations-là, elles sont transférées dans ces systèmes d'acquisition de données qui vont nous permettre de tirer des graphiques, des moyennes, tous les calculs qui sont nécessaires pour vraiment arriver à homologuer les produits. Et il y a 30 ans d'ici, lorsqu'on concevait un poil pelé, un poil bois, quelles étaient les mesures qu'il fallait faire et qu'on faisait ? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'est en fait assez récent. On est dans un secteur qui, en gros, il y a 15 ans, ne mesurait pas par exemple les émissions de particules des appareils. Il n'y avait pas... Voilà, ça ne se faisait pas. Donc on regardait qu'un appareil fonctionne correctement. On s'assurait qu'au niveau de la sécurité, tout fonctionnait bien. Mais pour le reste... Et ces appareils sont toujours fonctionnants. Il en existe toujours beaucoup sur le marché. Enfin, sur le marché, chez les gens. Remplacer les vieux poils par des nouveaux, c'est dans l'intérêt de l'utilisateur, mais aussi du fabricant. Cela dit, les derniers modèles ne vont pas régler tous les soucis en matière de santé publique. Parmi ce qui est rejeté lors d'une combustion bois ou pelée, on a ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, qui ont la particularité de provoquer des cancers. Comment faire pour limiter ce type de particules lors de la combustion ? L'objectif qu'on a, nous, dans toutes les technologies qu'on développe autour de la combustion, c'est, par des technologies de combustion étagées, par différentes stratégies, d'arriver à brûler tous les éléments brûlables et donc de limiter très fortement ces émissions, notamment de composés organiques volatiles. Sur le parc belge ou wallon, il y a énormément de poêles ou de cheminées anciennes, très anciennes, qui continuent à fonctionner. En effet. Quel est l'impact de ces cheminées, éventuellement, sur la santé publique, et le climat en Wallonie ? On considère aujourd'hui que les anciens appareils, même s'ils sont peut-être moins utilisés, parce que plus performants, et donc les gens s'en séparent peut-être un petit peu plus, représentent plus de 90% des émissions. Parce qu'ils émettent beaucoup plus, on parle de facteurs de l'ordre de 100 entre les nouvelles technologies et les anciennes. Et du coup, ce sont les responsables majoritaires de ces problématiques de pollution. Et pour nous convaincre que les nouveaux poêles polluent infiniment moins que les anciens, nous avons droit à une petite démonstration. Même si on met par exemple un morceau d'oie sur la sortie de fumée, il ne va pas avoir tendance à s'encrasser. Si je le prends ici, je viens... Il va avoir peut-être un peu chaud, donc vous allez peut-être voir du coup un petit peu de fumée qui se dégage parce qu'il chauffe. Voilà. Il est resté blanc, et si vous pouvez le sentir aussi, parce que c'est souvent un indicateur. On peut parler de combustion immaculée. On peut dire ça, oui. L'immaculée combustion du bois reste évidemment de l'ordre du miracle, car malgré d'importants progrès techniques, les poêles à bûches et appelés pollueront toujours plus que le gaz, le mazout et même le charbon. Et cela, c'est à cause de la composition chimique du bois. A côté de l'aspect santé, brûler du bois provoque un autre débat, celui de l'exploitation massive des forêts et de son impact sur le climat. Martin Pigeon milite avec une ONG pour la protection des forêts. Selon lui, pour sauver la planète, il faut arrêter de couper des arbres pour les brûler. Quand vous brûlez un arbre, non seulement vous émettez énormément de CO2, mais parce que vous avez interrompu la vie de l'arbre, vous avez endommagé votre puits de carbone. Donc, en fait, vous avez le pire des deux. D'un côté, vous émettez énormément de CO2 et de l'autre, vous limitez la capacité des forêts à capter le CO2 qui est dans l'air. Donc, c'est vraiment très dommageable en réalité, aujourd'hui. On s'en doute, les promoteurs de la filière du bois énergie ont une analyse tout à fait différente. Pour eux, couper des arbres et les transformer notamment en combustible seraient très positifs pour le bilan carbone. Démonstration. Ça n'a pas de sens, en fait, de laisser les arbres mourir d'eux-mêmes et de finalement réémettre le CO2 qu'ils ont capturé pendant toute leur vie. La manière idéale et la plus efficace pour lutter contre le changement climatique avec la biomasse, c'est de récolter la forêt lorsqu'à un certain stade de maturation pour maximiser le carbone fossile que l'on va substituer. Si on comprend bien ce que dit le responsable de N+, pour le bien de la planète, mieux vaut couper et brûler les arbres arrivés à maturité plutôt que de les laisser en forêt. On le voit, les positions sont radicalement opposées. Alors pour trancher, nous nous sommes tournés vers le climatologue Jean-Pascal Vaniporzel. À quelques exceptions près, à quelques rares exceptions près, brûler du bois, c'est rajouter du CO2 dans l'atmosphère très vite, sans même être sûr qu'on va ailleurs dans le monde replanter une quantité équivalente de bois. Quand on dit que c'est neutre en carbone, c'est en faisant l'hypothèse aussi, qui n'est pas toujours vérifiée, que l'on replante une quantité équivalente de bois à un certain endroit, en sachant aussi que ce bois va mettre des dizaines d'années à absorber le CO2 qui a été relâché très brutalement lors de la combustion. Voici justement les chiffres concernant les rejets de CO2 des chiffres établis par le GIEC. On le voit, de tous les combustibles, le bois est celui qui rejette le plus de dioxyde de carbone, même plus encore que lorsqu'on brûle du charbon. Pour résumer, la neutralité carbone de la filière bois de chauffage et énergie n'est envisageable que si et seulement si, les surfaces forestières augmentent plus vite que celles qui sont coupées. C'est apparemment le cas en Belgique. Mais en revanche, ailleurs en Europe, les cas d'exploitation sauvage ne manquent pas. Ces images ont été prises dans l'ouest de la Roumanie, au-dessus d'une forêt Natura 2000. Une forêt qui bénéficie donc normalement d'un haut degré de protection. Pourtant ici, de très grandes parcelles sont coupées à ras. Grâce à l'examen des données GPS des camions transporteurs de bois, Greenpeace a pu remonter jusqu'à l'usine d'un des principaux producteurs de pelée du pays. Le constat est interpellant. More than half of their input in terms of wood that is being processed comes from Natura 2000 sites. What we did is we went into the forest and we tried to understand what is the impact of that logging in those specific forests. And we found out that there are clear cuts and there are clear evidences of natural disturbance if you want in those protected areas. Ce type de pelée de contrebande ne reste pas en Roumanie. Il est exporté partout en Europe occidentale où la demande explose, comme en Belgique qui importe 50% de sa consommation. Des pelées au bilan carbone pas vraiment positif. Alors faut-il continuer à encourager ce type de combustible ? Nous avons posé la question au ministre Wallon de l'énergie et du climat. Clairement, si on importe du pelée de n'importe où pour faire éventuellement n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas en avoir un usage raisonné, de ne pas être dans des bons rendements et que c'est dans des quantités très importantes, ce n'est pas positif environnementalement. Donc de nouveau, c'est une source d'énergie possible, un combustible possible, mais il doit être utilisé de manière rationnelle et de préférence de manière la plus locale possible. Clairement, le chauffage au bois ou au pelé, ça ne va pas non plus être la solution miracle. C'est une solution intéressante, pour autant qu'on ne cherche pas à remplacer tous les modes de chauffage uniquement par du bois. En fait, le chauffage domestique au pelé ou à la bûche ne constitue qu'une partie seulement de la pollution provenant de la combustion du bois. En effet, les plus gros utilisateurs de granules et autres dérivés du bois, ce sont les producteurs d'énergie dites vertes. Ces centrales électriques géantes, qu'on trouve un peu partout en Europe, engloutissent par millions de tonnes des pelés importés. Elles sont subsidiées massivement par des autorités publiques qui oublient trop souvent leur impact sur la santé. C'est le cas ici à Strasbourg avec la centrale biomasse du port du Rhin. Ces grosses centrales au bois polluent à même quantité d'énergie beaucoup moins qu'un pôle à bois individuel. Il y a des techniques qui sont très évoluées. Il y a des filtres à manche, des filtres électrostatiques. Même avec ces filtres-là, cette centrale a participé fortement aux émissions de particules fines, enfin a participé en tout cas aux émissions de particules fines pendant l'hiver, a participé significativement aux émissions des fameuses hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des véritables agents cancérigènes, il n'y a pas plus toxiques dans l'air que l'on puisse respirer. Donc même avec les dernières normes disponibles, les derniers filtres disponibles, ça pollue plus que du gaz et bien plus. On n'est pas sur une différence négligeable. Une centrale biomasse équivalente à celle de Strasbourg, il y en a une chez nous, près de Gans. Elle appartient à Engie et elle brûle jusqu'à 1 500 000 tonnes de pelés par an. Des pelés qui viennent du Canada, des États-Unis, des Pays-Baltes, de Suède et de Biélorussie. Pour produire de l'électricité en brûlant des montagnes de pelés importées, cette centrale a reçu jusqu'à 100 millions d'euros par an de subsides publics. Une véritable poule aux œufs d'or et tout ça pour un bilan carbone très contestable. Engie n'a pas souhaité nous accorder d'interview, mais certifie qu'aucun arbre n'est abattu pour alimenter la centrale et que de toute façon, le site de Rodeneuys devrait cesser ses activités en 2023, car les subsides publics sous forme de certificat vert ne sont plus garantis et que les pelés sont devenus hors de prix. pour une belle à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?